Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, derrière moi là, c'est l'Iceps. Cela en forme les grands champions mondiaux de la France. Vous voyez les Jeux Olympiques, les médaillés d'or de la France viennent de ce centre-là qui est derrière moi là, l'Iceps. C'est dans le 12e arrondissement de Paris et notamment dans le bois de Vincennes. Donc je suis venu pas à l'Iceps, mais je suis quelque part dans les réseaux que j'y travaille. Ok ? Très bien. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, la grande vadrouille des Déni Sassou Nguesso, ou plutôt des Sassou Nguesso, continue. Plus dur sera la chute. Pourquoi avoir déplacé autant de personnes, dépensé plus de 10 millions de dollars, soit plus de 15 milliards de francs CFA, autant d'argent public pour faire un exposé aux familles en Écosse au Royaume-Uni, dans les îles britanniques ? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Déni Sassou Nguesso aurait dû faire sa réunion de famille à Oyo ou en vidéoconférence. Pourquoi aller dilapider les caisses de l'État congolais ? Pour rien. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Déni Sassou Nguesso continue à se moquer des Congolais. Sachez que le peuple gagne toujours, et plus dur sera la chute. Une génération des patriotes est née. Elle ne lâchera pas. Elle ne lâchera rien. Elle va aller jusqu'au bout. Jusqu'à la chute du dictateur Déni Sassou Nguesso, jusqu'à la victoire. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Patience et résistance à la fois. D'abord, pourquoi résistance ? Parce qu'il s'assaut à tout essayer, contre nos peuples congolais. Pour le pétiner, il faut casser. Mais il est encore là, debout. La résistance, c'est la dignité. La dignité d'un peuple. Donc, vous devez en tenir compte de la dignité d'un peuple. Donc, résister à Sassou Nguesso, c'est arracher nos terres. Dignité. Vous savez que la liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'humain et de l'humanité. Sans liberté et dignité, il n'y a pas d'humanité. Donc, vous le savez très bien. Nous avons encaissé ce que Sassou a pu faire depuis déjà son coup d'état sanglant aux forces afriques de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Puisqu'il a bisé des millions de vies, s'endetté pour un pays qu'il a ruiné et détruit et qui est devenu une poudillière. C'est un peuple qui l'a pétiné. Et il a aussi focussé un pays avec les moyens de l'état. L'état, c'est tellement surfort. C'est ça, le danger. Qui ? Pour certains qui l'ont bien compris, qu'il ne faut plus aller du côté du régime. Parce que l'état, c'est tellement surfort. L'état, c'est vous et nous. C'est qui et qui ? On ne sait pas qui parmi nous va devenir qui et qui. Vous savez, très bien. Mesdames, messieurs, la résistance, par la résistance, nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Patience est pour quoi ? Patience est pour trois raisons. La première raison est que Sassou Nguesso est à la pogée au sommet du mensonge, de sa mégalomanie et de son cynisme. Vous le savez très bien que quand vous servez Sassou Nguesso, dans 100% des cas, vous allez recevoir la monnaie des singes. C'est comme la traité, c'est vrai qu'on est des singes, mais Sassou que vous le servez ou pas, dès que vous êtes témoigné, agent, gênant, tout, 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 à tout instant, il peut vous éliminer. Mesdames, messieurs, Sassou Nguesso a pris le Congo comme sa propriété privée, qui joue avec nous comme des moutons, des lapins, dans un laboratoire, les cobayers, tout, compagnie. Mais, il faut savoir que quand vous servez Sassou Nguesso, il vous donne un semblant de statut social. Beaucoup se sont mordus. J'arrive, moi, président de la République, je vous nomme un peu, mes ministres, je vous fais tous les postes, vous avez des salaires énormes de députés de vie. Vous croyez que vous êtes élu. en rétention, vous êtes surveillés. Historiquement, depuis Sassou Nguesso, depuis 1973, depuis la création de l'obimétrie, jusqu'à l'aujourd'hui, Sassou a toujours fonctionné dans ce même système-là qui n'a jamais changé, qui restera tout le même. Donc, vous élèves au rang social, vous faites miroiter et autres, et après, au moment de moins d'erreurs, moins de contradictions, ou même par passion, ou par sa volonté, ou par arrogance, ou par poipo, on ne sait pas, il s'est construit quelque chose que nous ne maîtrisons pas. De lui-même, il n'a cette roumaine pas, non, qu'il se soit la suite roumaine, il y a quelque chose qu'il a construit quand il sait bien comment ça fonctionne. Il a la DNA, il a l'expérience, il a tout ça. Quand vous, vous pensez là, il vous donne un poste, comme on lance la part, président de l'université, ministre de l'enseignement supérieur, chef d'état, majeur des armes, nan, 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 tout, 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 tout. Mais à côté, vous êtes surveillés, vous êtes surveillés, historiquement, juste à nos jours. On voit qu'ils décident, donc c'est des systèmes où tu es avarié, tu es caduque, tu n'es plus rien ou autre, tu deviens dangereux ou autre, et à ce moment-là, c'est la voie de l'exil forcée avec des poisons. Aujourd'hui, on va te forcer à aller en exil, quoi. Mais tu sais que tu es empoisonné, tu vas mourir là-bas en exil. Si bien que la France, par exemple, ici, devient le plus grand monroir des Congolais, surtout les cadres de Sassoum et Sola. Deuxièmement, bon, s'il n'y a pas l'exil, c'est le déclassement brutal, sans raison apparente, il vous déclasse. Et le quatrième, c'est surtout l'empoisonnement. Vous avez tous qui, à un moment ou l'autre, ont servi à Sassoum et Sola. Ils se sont retrouvés où ? En prison, en tol. Eh bien oui, et sérieusement, après, c'est l'assassinat. C'est à la chaîne. Ils les tuent par empoisonnement à la chaîne. Donc, si bien qu'au sein du clan, ah non, ça devient dangereux de servir encore Sassoum et Sola. Ils pensent à l'avenir de leurs familles, des autres, des clans, des autres. Historiquement, au niveau des indicateurs, on n'a jamais eu un indicateur atypique comme Sassoum et Sola qui est venu pour fracasser un peuple, un pays et autres. Non, jamais. Même en train de s'entretir en famille, ils ont en train de les éliminer. Si bien que, dans la grande voie d'Ouila, il a amené tout le monde parce qu'il a peur de l'athlétisme, parce qu'au sein du clan, mais il y a des humains, ils ne sont pas tous des robots, des criminels et des assassins. D'où, ils se sont pris dans le piège. Et donc, ils se retrouvent là et se disent, ah non, 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 ça devient dangereux. C'est dangereux. chacun cherche sur ça. Donc, les gens cherchent à s'échapper de la mort subite programmée et autres. L'athlétisme est perspective, est timinale. Donc, ils vont se trahir parce que beaucoup ont compliqué certains pays, certains peuples, autres. On ne peut pas faire ça infiniment puisqu'on l'a fait et là, on se trouve au fond du tout. Comment cela se fait que Sassou amène toute sa famille à Glasgow. Glasgow, en Écosse, historiquement, c'est les Galiens. Glasgow, c'est la petite vallée verdoyante. Vous savez ça. Donc, voilà. Pour qui veut Glasgow? Donc, en Écosse, il y a Glasgow et Debout et autre. Vous voyez, ça fait partie du Royaume Unie. Bon, même les Écossais, c'est India, et Dada qui aimait les Écosais parce qu'ils avaient tenu tête aux Anglais. Bon, donc, Djamidada, dédicateur, aimait les Écossais. C'est la raison pour laquelle il avait au sein de son pouvoir que des Écossais. Voilà. Donc, c'est des blocs anglophones en Afrique. Vous voyez, c'est marrant. Bon, donc, sur cette première raison où Sassou est au sommet de ses crimes, il n'y perd rien. Donc, il va continuer là. Donc, eux, ils vont perdre leur vie. Et donc, la thétie est inévitable. Donc, vous avez compris, je ne veux pas aller en détail parce qu'il n'y a pas trop de choses. Je vous l'ai dit que dans chaque dictature, quand il arrive des sujets des problèmes qui touchent la vie, la liberté, la dignité et l'avenir des uns et des autres, au sein du clan, il y a eu toujours des trétises, depuis Hitler, tout ça. Vous avez compris ? Bon, je ne veux pas aller en détail sur cette première raison où Sassou est arrivé au sommet de son mensonge, de sa mégalomanie et de son cynisme. Mais les indicateurs macroéconomiques et tout, l'économie ne fait pas des dictatures sans argent. Il est allé acheter la conscience des gens là-bas, corrompt et autres, mais ça n'a eu aucun effet. Aucun effet. Il est allé seulement dépenser l'argent du peuple congolais pour rien. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison pour laquelle patience et résistance, nous allons gagner à Togolonga. Bon, mais il faut dire que Sassou Nguesso n'a pas seulement piétiné nos peuples congolais et francassés notre pays. Mais Sassou Nguesso est en train de francasser la force afrique. Il est en train de piétiner et francasser la force afrique. Parce que quand on voit la force afrique, on pense qui ? À ces dictateurs-là. Déni Sassou Nguesso est la pièce maîtresse et autres. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Sassou Nguesso est le porte-malheur de l'Afrique sous le néocolonialisme français. Donc, au niveau de l'opinion nationale congolaise, africaine et internationale, on voit Sassou Nguesso l'assassin, le criminel, les terroristes et autres. On peut faire tout ce qui est en jeu global, mais ça, je y reviendrai, mais on sait bien que Sassou c'est le criminel. Et donc, on va faire de jouer avec le feu. que la France finira par se faire brûler elle-même avec Sassou Nguesso parce que l'opinion internationale est au courant que la France afrique protège un criminel, un assassin, un terroriste et autres. Donc, on y sait. Donc, je ne veux pas aller en détail. Donc, ce sont des signaux. Mesdames, Messieurs, la troisième et la dernière raison pour laquelle il faut y résister et patienter tout en agissant dans l'ombre puisque nous, on agit dans l'ombre. non, je dis dans le visuel et aussi dans l'ombre. Donc, chacun de nous comme dans une meute de l'icaon, des chiens ou des loups qui attaquent une poire et autre. Notre poire, c'est Sassou Nguesso. Ce n'est pas le clan. C'est d'abord Sassou Nguesso. Dès qu'il tombe, c'est fini. Donc, la troisième raison pour laquelle nous devons résister passionnés en même temps en agissant, c'est les signaux. Les signaux, les indicateurs. Tous sont tous au rouge. On ne joue pas aux indicateurs sans argent. Ce qu'il est allé faire là-bas avec les réseaux de lobby avec ça, c'est KD Pipo. Il a été humilié par Boris Johnson. Il fut interdit de s'afficher avec le président américain. Donc, il cherche ses moyens pour corrompre autres. Non. Donc, il sait bien que nous sommes au cœur des enjeux France-Afrique, des enjeux des blocs globaux et des choses comme ça. Comme je vous ai dit, je ne veux pas aller en détail. Parce qu'on sait bien comment on réfléchit sur ces enjeux globaux. Pour terminer, j'ai dit à un des compatriots qui m'a envoyé des messages sur ma mail ou sur mes réactions que, si il y a 10 individus pour la transition civile, politique civile au Congo, tu seras parmi les candidats qui seront choisis par le peuple du nord au sud de l'est à l'ouest parmi les 10 candidats que nous avions pour faire la transition politique après sa solution. Je dis, non, 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 parlez pas. On ne va pas la charrue avoir le bœuf. donc ne venez pas m'alimenter ça. Ça va créer des haines des hautes. Ce n'est pas bon. Vous ne m'envoyez pas ces messages-là. Je vous dis, notre objectif, d'abord, ça se dégage. Le reste, ce sera la collectivité des patriotes hautes. Ils vont choisir ceux qui sont eux hautes. Donc, ne venez pas m'alimenter. Je suis congolais. j'ai des amis civils, politiques et militaires au nord, au sud, l'est à l'ouest. Donc, on le sait. Mais ne rentez pas là, s'il vous plaît. Ne venez pas me donner des titres, des rôles, des missions hautes qui ne vont pas. Donc, si vous dites qu'Aya Tonga sera le prochain président de la transition politique de la prestation de la prestation parce qu'ils ont dit que tout là-bas coïncide des civils, politiques et militaires qui disent « Oh là là, quelle intelligence ce monsieur ! Quel patriotisme ! Non, non, non ! Ressons pas là ! » Ressons d'abord que ça se dégage et nous allons nous mettre ensemble avec des gens pour repenser le Congo de demain. Intégués dans la géopolitique du bassin du Congo et dans le pan-africanisme en tenant compte des géos globaux, blocs, autres blocs, blocs occidentaux, blocs érasiens et tout ce qui se traverse au sein de ces blocs. Ce sont des processus qui demandent du temps mais il faut réfléchir d'abord que ça se dégage. Vous avez tout compris ? A bientôt. Merci beaucoup.